Pour beaucoup de gens, le Mini-Moog est considéré comme le Graal sacré des synthétiseurs. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'essayer un Moog connaissent son nom. Le Mini-Moog est doté d'une structure synthétique basique, une banque d'oscillateurs, la section mixeur qui combine les oscillateurs et le générateur sonore, les filtres appelés modifieurs sur le Mini-Moog pour diversifier le son, deux enveloppes et les contrôleurs additionnels que vous pouvez appliquer au filtre pour ajouter une dimension plus dynamique à votre son. J'aime cette réponse unique et sensitive, même avec les nouveaux claviers, on en revient au son vintage. Ce sont vraiment mes favoris. Commençons avec les pré-sélections basiques. Pour modifier votre son, vous pouvez bouger la forme d'onde. Changez le pitch de la forme d'onde. Activez ou désactivez les oscillateurs. Ouvrir ou fermer les filtres. Et régulez le temps de réponse. Au final, vous pourrez obtenir des sons Mini-Moog classiques comme ceci. Arturia a su tirer avantage des récentes technologies pour vous en donner encore plus. En ouvrant le panneau de haut, vous avez accès à une matrice de modulation. Un LFO supplémentaire pour un son plus travaillé, un arpégiateur et deux effets additionnels. C'est véritablement ce que les fans du Mini-Moog auraient désiré à leur époque. La polyphonie. Le Mini-Moog V intègre plus de 600 pré-sélections créées par des ingénieurs du son des plus talentueux. Comme vous pouvez le remarquer sur le Mini-Moog V d'Arturia, vous disposez de la structure complète de l'instrument original, ainsi qu'un gros son. Sous-titrage Société Radio-Canada